Le cœur droit et le cœur gauche On peut diviser le cœur en deux parties, le cœur droit et le cœur gauche. Et chaque partie droite et gauche du cœur est divisée en deux cavités, atrium et ventricule. Et ces cavités sont séparées par des septembre, le septembre interventriculaire, septembre atrioventriculaire et le septembre interatrial. Le cœur droit reçoit le sang veineux et le renvoie vers les poumons. Et le cœur gauche reçoit le sang artériel venant du poumon et le renvoie dans la grande circulation. Il faut noter aussi certaines caractéristiques communes entre le cœur droit et le cœur gauche. C'est que les atrium sont placés en arrière des ventricules. Et aussi, les atrium ont des parois lisses à l'opposé des ventricules qui ont des parois épaisses avec présence d'ICI musculaire. Et cela est tout à fait logique puisque les atrium collectent le sang alors que les ventricules pompent le sang. Le ventricule gauche est plus épais que le ventricule droit puisque le ventricule droit pompe le sang vers les poumons alors que le ventricule gauche pompe le sang dans l'ensemble du corps. Maintenant, on va étudier la configuration interne du cœur droit, c'est-à-dire atrium droit et ventricule droit. Donc, voilà, on a fait une dissection de l'atrium droit et on va maintenant essayer de zoomer et de faire la description de la configuration interne de l'atrium droit. On voit ici qu'il a une forme cubique. L'atrium droit présente six parois. On va commencer par la parois supérieure qui présente l'orifice ou l'ostium de la veine cave supérieure qui est circulaire et ne présente pas de valvue. Son diamètre est d'environ 20 mm. La veine cave supérieure va ramener le sang désoxygéné du membre supérieur, de la tête, du cou et une partie du tronc. La parois externe, ici ouverte, est présente du muscle pictiné et quelques piliers du deuxième et troisième ordre. La parois interne est marquée par l'existence d'une dépression, c'est la fosse ovale. Cette fosse ovale est bordée en haut et en avant par l'anon du vieux sens. La fosse ovale marque le site de foramen ovale qui est présent au stade embryonnaire et qui joue un rôle dans la circulation sanguine du foetus. Parce que le sang oxygéné du foetus vient de cordons ombilicals et il sera ensuite acheminé vers le foie du foetus. Il sera ensuite transporté via la veine cave inférieure vers l'atrium droit. Donc ces deux sons oxygénés, une fois au niveau de l'atrium droit, ils passent à travers le foramen ovale vers l'atrium gauche et par la suite vers le ventricule gauche afin d'être pompés au corps du foetus. Il ne faut pas oublier que les poumons du foetus ne sont pas opérationnels à ce stade et ne le seront qu'à la naissance. La paroi inférieure présente l'orifice de la veine cave inférieure qui est circulaire et munie de la valvule du staché. Son diamètre est d'environ 30 mm. La veine cave inférieure va ramener le sang pauvre en oxygène des membres inférieurs, du pilvis, de l'abdomen et d'une partie de tronc. Un deuxième orifice, malheureusement, n'est pas représenté sur ce modèle anatomique, c'est l'orifice du sinus coronaire situé normalement en avant, ici, en avant et en dedans de l'orifice de la veine cave inférieure. Son diamètre est d'environ 12 mm et il est muni de la valvule de Thébissius. Alors maintenant, on va essayer de voir la paroi antérieure, ici, c'est la paroi antérieure qui présente l'orifice atrioventriculaire munie de la valvule tricuspide. Et enfin, la paroi postérieure, vous le voyez ici, qui présente une saillite transversale appelée tubercule de l'auer. Alors après cette description de la configuration interne de l'atrium droit, maintenant on va essayer de voir la configuration interne de ventricule droit. Donc on a fait la dissection de ventricule droit et on remarque qu'il a la forme d'une pyramide triangulaire. Elle présente trois parois et une base et un sommet. On a donc la paroi antérieure qui est légèrement concave et elle est en rapport avec la face postérieure de sternum et des côtes. Et sur cette paroi antérieure, on trouve dans sa partie moyenne le muscle papillaire antérieur qui est le plus constant et le plus grand. La paroi interne au bidial qui est convexe constitue la cloison interventriculaire. De cette paroi émane la crête supraventriculaire qui va diviser le ventricule en cônes artériels qui est lisses et supérieurs et une zone musculaire inférieure qui contient du muscle papillaire et la trabicule septomarginale. La base de ventricule droit présente deux orifices. L'orifice atrioventriculaire droit muni de la valvule tricuspide et l'orifice de trompe pulmonaire muni de la valvule sigmoïde. L'orifice atrioventriculaire droit est situé à la partie inférieure de la base de ventricule. Il regarde en arrière et à droite. Il est circulaire avec une circonférence mesurant au moyen 120 mm. La valvule tricuspide est annexée à l'orifice atrioventriculaire droit. Elle est composée de trois valves de forme triangulaire. Chaque valve est fixée par sa base au pourtour de l'orifice atrioventriculaire. Il se distingue en antérieur, médial ou septal, et inférieur. Les bords libres de cette valvule tricuspide sont attachés au cordage tendineux, du muscle papillaire. Le deuxième orifice qu'on va décrire, c'est l'orifice de l'ostéome de trompe pulmonaire. Il est situé au-dessous et à gauche de l'ostéome atrioventriculaire. Elle est fermée par la valve pulmonaire qui possède trois valvules semi-lunaires, dites aussi en forme de nid du pigeon. On distingue trois valvules, antérieures, droites et gauches. Elles ont une forme de sac et par conséquent, dans le cas où la contraction ventriculaire n'aurait pas suffi et le sang revient par la force de gravité vers le ventricule droit, ces valvules ou ces petits sacs de la valve pulmonaire vont se remplir et se fermer en empêchant ainsi un retour de sang vers le ventricule. Et lors de la contraction ventriculaire, le sang se trouvant dans le ventricule droit sera propulsé vers les poumons. Et enfin, la paroi inférieure au postérieur. On retrouve l'insertion du muscle papillaire postérieur.